On se retrouve là avec Pierre Solaire, and the great architect, développé par Watermelon, sorti en 2010 pour les 25 ans de la Megadrive. Il est sorti sur plusieurs supports, là en 2014, au moment où je vous parle, à la base c'est vrai que c'était vraiment uniquement sur la Megadrive, dans plusieurs éditions, une première édition, une édition postérité, une réédition. Et puis il a été kickstarté en 2012, vu que le jeu avait bien marché, tout simplement pour faire un portage sur pas mal de supports, mine de rien, une sortie sur Dreamcast, une sortie sur PlayStation 3, PS4, 360 One, Wii U, PC, Android, Ouya, etc. Donc voilà, là on est sur la version PS4, qui tourne en 1080p, et qui inclut un système de 3h16 uniquement, donc pas fait grand chose. Alors au niveau de l'histoire de ce Pierre Solaire, en fait on va diriger un petit garçon qui s'appelle Austin, que vous voyez ici, qui se retrouve en fait à avoir un gros problème, ce petit Austin c'est un botaniste en fait. Et Austin va être confronté au problème suivant, c'est que son père Rudy en fait est gravement malade, et il va devoir aller chercher une herbe spéciale dans la forêt, dans la forêt ou dans une caverne, où personne n'ose aller apparemment, tous ceux qui y sont allés sont morts, ne sont jamais revenus, si j'ai bien compris, pour pouvoir justement sauver son père, grâce à cette herbe spéciale. Donc du coup il se barre avec deux de ses amis, que sont Alina, la petite fille que vous voyez, et Desso, le petit mécanicien je crois, qui a fabriqué un espèce de radar qu'on a là en haut à droite. Donc le début du jeu c'était uniquement ça, c'était vraiment la mise en place de l'histoire, là on est dans le village de Austin, pour parler au PNJ comme ça. Voilà, notamment cette vieille grand-mère, si je ne dis pas de bêtises, et non, pas elle, c'est pas grave. Ici c'est une auberge, ça nous permet de récupérer tous nos PV, en théorie nos PV et nos points de mana, et ça nous coûte rien de ce que j'ai cru voir. En tout cas c'est l'auberge de notre village, donc ça nous coûte rien pour restaurer la mana, etc. Et la musique est plutôt pas mal, en tout cas moi de ce que j'en ai entendu. Donc c'est vrai que ce jeu j'en avais entendu parler à l'époque, notamment grâce à une vidéo de Edge, Edge Ness, sur anciennement Dailymotion, et surtout sur Youtube désormais, de Edge.fr, et qui nous avait présenté un petit peu le titre, qui en quoi était super content de voir ce jeu sortir, puisqu'il avait précommandé, il a mis un temps fou à arriver, puisque le jeu a été retardé, il faut savoir. Mais c'est vrai que je trouvais ça génial, moi c'était au tout début où je faisais des vidéos, de voir qu'effectivement on puisse ressortir comme ça un jeu sur Mega Drive, bref, je trouvais ça juste énorme. Donc là on est dans la maison d'Austin, là c'est la mère d'Austin. On va quitter ça, et on va voir justement le père d'Austin qui est sur son lit, Rudy, justement qui est mourant, comme vous pouvez le voir. Cof, cof. C'est ça la parole du mourant, c'est cof, cof. Vous pouvez écouter la musique au passage, qui est vachement bien je trouve. Donc ici c'est la maison d'un de nos collègues, je crois, enfant, je crois que c'est la maison de Alina, si je ne dis pas de bêtises. Alina, ce serait que je trouve les petits shops. Alors il y a quelques petits gardes dans le village que vous voyez ici. On peut avancer doucement comme ça avec la croix directionnelle, ou en maintenant la touche rond, on peut quand même avancer beaucoup plus vite. Ce qui est pas un mal. Au début je n'avais pas du tout vu, mais une fois que j'ai vu ça, je ne peux plus m'en passer. Ici c'est la taverne. Alors il nous dit juste qu'on n'a pas le droit de boire, parce qu'on n'a pas 18 ou 21 ans. Ah attendez, quoi que peut-être, là ça a changé. Acheter, qu'est-ce que je peux acheter ? Ah je peux peut-être acheter des trucs... Ah non, je peux juste acheter des herbes qui restaurent un peu les HP du perso. Donc ça c'est bon, je vais en prendre, parce que je n'en ai plus beaucoup. Et un objet qui réveille le personnage endormi. C'est quoi ? De la caféine. Voilà. Bon je vais en prendre. J'ai gagné de l'argent, puisque j'ai déjà fait pas mal de combats. J'ai levelé un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vais prendre ça aussi. La caféine, je pense pas que j'en aurais besoin pour le moment. Vu que je vais retourner dans la forêt pour trouver l'entrée de la caverne, je pense que ce ne sera pas une mauvaise idée que de choper un petit peu d'herbe pour remonter les HP. Alors ici, on va peut-être aller dans l'inventaire du coup. L'inventaire, il est... Attendez, j'essaie de retrouver l'inventaire. Voilà, l'inventaire est ici, avec de la touche triangle. D'ailleurs ça ressemble vachement à Secret of Mana, pour ceux qui connaissent. Donc là on a nos persos, et des sceaux, qui a pas mal de PV d'ailleurs. C'est vraiment le plus fort du groupe, en tout cas. Mais le plus faible en magie. Alors qu'Auston, lui, est plus... Voilà, c'est plus un personnage, comment dire... Un personnage complet, quoi. Qui a pas mal de MP, et aussi beaucoup de HP. Donc le niveau, niveau 3, comme vous voyez. Et on voit les attaques, la puissance, etc. Et l'arme qu'il possède, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça c'est de l'inventaire, c'est ce que je possède. Hop. Donc voilà, je vais équiper. Ouais, je l'avais déjà de toute façon. J'avais déjà équipé mon... Par la bonne épée, parce que sinon j'avais un espèce de vieux couteau à la mort moelle nœud. Qui était pas terrible. Donc notre village, la ville de Réja. Le pont, avec tous les pêcheurs, etc. La ferme, j'y étais. On ne peut pas y faire grand chose pour le moment. Il y a quelques paysans, mais on ne peut pas les aider. Il n'y a pas de quête annexe. Le QG et la forêt. Donc la forêt, c'est vraiment là où on doit se rendre pour pouvoir justement... Comment dire ? Pour pouvoir récupérer... Il faut trouver l'entrée de la caverne qui nous permettra tout simplement de trouver l'herbe pour sauver... Donc directement un combat. C'est parti. Donc on peut faire soit en automatique, soit en manuel. On va faire en manuel quand même. Une attaque. Le power slash. Donc sur ces ennemis là, je crois que ça fonctionne. La flèche, ça fonctionne sur le gros. Et le fire tap sur lui. On va essayer. Alors toutes les attaques ne fonctionnent pas sur tous les personnages d'ailleurs. J'ai peut-être mis un peu de temps avant d'attaquer. J'ai pas tout compris au niveau du système pour le moment. Voilà, moins 37. Donc je l'ai buté directement. Donc ça c'est pas mal. Voilà, je peux pas le toucher avec cette attaque là. Normalement, il n'y a que mon pote avec la flèche d'eau qui va réussir à le buter. Alina. Je sais pas comment elle le fait, comment elle se débrouille. On a gagné 18 pièces d'or et des points d'expérience. C'est joli quand même. Matez-moi ça en HD. Franchement, je sais pas du tout sur Megadrive. Je sais plus sur Megadrive ce que ça donne. Ça ressemble vachement à un RPG nippon d'ailleurs dans le délire. Hop, tiens, le coffre. Ah, je peux pas y aller ici. C'est Lapin, je peux pas leur parler. J'ai l'impression que c'est Bestioles de la forêt là justement. Allez, on va se faire une attaque. Après, on essaiera peut-être d'utiliser un peu la mana, pourquoi pas. Tiens, va-y, ça. Ils font mal quand même les ennemis. En ce début d'aventure, j'ai remarqué quand même, je suis jamais mort. A chaque fois, j'ai réussi à me sauver de la forêt et à revenir au village et restaurer mes PV et tout. Mais c'est vrai qu'ils sont assez balèzes mine de rien. Allez, on va se le faire vite fait. Ah, battez-moi l'arrière-plan quand même, franchement. Bon, tout est fait en un petit peu style pixel, etc. au niveau des persos, mais les arrière-plans sont hyper propres. Ça, c'est clair et net. Pour cette version HD, ils ont fait du très 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 bon boulot. Bon, ici, je peux passer par là. L'idéal, c'est de trouver à la sortie de la grotte. Donc là, vous voyez, en bus 4, c'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis fait surprendre. Ils vont tous me taper en premier. Mais on peut avoir exactement le système inverse. Oula, 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 Alina, attention. Il va falloir faire gaffe. La défense, non, reculer. Hop, inventaire. Non. De l'herbe, on va la donner à elle. Ah, putain, va mourir. Et ça charme directement dessus. Alors, magie, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ben voilà, on a du heal. Voilà, on va heal un peu, donc c'est pour faire les soins. Putain, merde, c'est pas sûr, je voulais le faire. Bon, déjà, ça a redonné 45 PV à aider les soûts, ce qui est très bien. Magie. Et on va heal, dans ce cas-là. Mettez-moi ces petits effets de particules. C'est bien foutu, mine de rien. C'est assez sympa, je trouve. C'est ici, vous êtes prêts. Je suis enfin prête. Je suis fin prête. Et des soûts. Je vais préparer l'ossa. Donc voilà, l'ossa, c'est son espèce de petite... Son petit droïde, là, justement. Voilà, bip, bip. On peut y aller pour récupérer cette fameuse herbe. Pour sauver Rudy. Alors attention, personne n'est jamais revenu de ces grottes. Apparemment. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit au départ. Je ne sais pas si on va avoir des combats directs. Je suppose que oui, quand même. Il y a plein, j'ai un tapeux. Bon, je ne peux pas leur parler à ces espèces de grenouilles, visiblement. On ne peut pas aller là. On va monter. Je vais monter un peu mon son, ne serait-ce que pour avoir la musique. Ah, il y a un combat. Ah, maté-moi ça, putain. Les backgrounds sont vachement bien, je trouve. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, le seul, comment dire, problème du jeu, c'est qu'il est cross-by PS4, PS3, si je ne dis pas de bêtises. Mais il n'était pas cross-by Vita. Il n'y a pas eu de version Vita développée. Je trouve ça assez surprenant, mine de rien. J'aurais beaucoup aimé pouvoir y jouer dans mon plumard, tranquillement. Mais la version n'est pas cross-by Vita. Ce qui est très, très, très dommage, je trouve. Alors, ouais, peut-être qu'on va pouvoir être aidé, justement. C'est plutôt facile de se repérer dans cet endroit, vous savez, pour un labyrinthe. Avec ça, je suis plutôt déçu, en fait. Tout ça pour ça, ouais, on n'est pas au bout de nos surprises. On va monter. Ici. Hop, hop, hop. Trouver ces fameuses herbes, peut-être. Est-ce qu'elles sont là ? Non, il n'y a pas d'herbes, là. Ah, on est dans le jardin. Bonne nouvelle. Si on n'a pas de combat jusque-là, ça pourrait le faire. Ok, ici on est Keblo, on ne peut rien faire. On va remonter, c'est tout. Regardez-moi ça. C'est un jardin, une serre souterraine. Oh, il doit être content, le botaniste. Et comment est-ce possible ? J'aimerais bien le savoir. Ça doit être très ancien, regardez. Comme tout a poussé partout. Je crois que nous allons trouver des herbes ici. Nous allons voir, reposez-vous un peu pendant que je fouille. Ok, donc je pense que là, on est safe. Tu plaisantes, je vais jeter un oeil. Dites-moi si vous trouvez quelque chose. Ok. Bon, tout le monde va jeter un oeil, visiblement. Ne t'éloigne pas, il est so. Si, si. Ah, mais le mec, il va se barrer. Tout le monde va se barrer, il va me laisser en galère. Elles sont ici, je le sais. Ok. Écoute. C'est tout ce que je souhaite. Si tu veux sauver ton père, mon gars. Ok, on descend par cet escalier. J'avais pas fait gaffe. Ah, peut-être là-haut. Il n'y a pas de coffre dans le coin, ici. Il s'excite un peu. On a obtenu l'herbe Maine Chou. Il en faut combien aussi ? C'est ça le truc. Ça, ça n'en est pas, non ? Bah non, écoute. C'est tout, il n'en faut pas plus. Une quantité plus importante. Voyons l'inventaire. Alors, herbe Maine Chou, réputée pour soigner de maladies incurables. Donc celle de Rudy, justement. Bon, quantité, on n'en a qu'une. On va redescendre, hein. On va se casser, vu qu'on a récupéré l'herbe. C'est bon, je les ai. Eh oui, oui. Faut qu'on se casse, là. J'active l'OSA. Donc vas-y, active l'OSA. Elle ne va pas nous téléporter, par hasard. Ce serait bien. Non ? Oh, c'est formidable. Elle va nous aider à retrouver le chemin. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il nous avait dit que, voilà. On pouvait utiliser l'OSA, justement. Pour pouvoir rebrousser chemin tranquillement. Et ne pas être obligé de faire comme le petit poussé. C'était marrant, d'ailleurs, ce passage. Bah, j'étais parti chercher les herbes, maman. J'ai les herbes, tout content. Tu n'as pas. Et si, espèce d'entêté, désobéissant, merveilleux, idiot, fils. Désolé, mais je devais faire quelque chose. Eh oui, t'es trop frustré, ce... Austin, donne-moi les herbes. Sa fièvre augmente, il a besoin de potions tout de suite. Ok. On va faire cuire les herbes, maman. Ah, bah, c'est bien, en tout cas. Les amis, vous m'avez bien aidé. Austin va retourner au chevet de son père, Rudy. Eh bien, ça devrait aller, il va s'en sortir. Je vais prier pour ça. Je te l'ai déjà dit, il a besoin d'autres médicaments, mais heureusement, la potion devrait permettre de stabiliser son état. C'est tout ? Allons au rez-de-chaussée. Bon. Je suppose que vous l'avez aidé tous les deux. Peut-être sauver la vie de mon mari et certainement celle de mon fils. D'ailleurs, tu m'étonnes. Mais la prochaine fois qu'il y a ce genre d'idée, j'espère que vous l'assommerez, vous l'enfermerez dans une tour et je renjeterai la clé. On n'est pas commode, là, maman. Vous voyez ma parole, madame. Ah ah ah. Et oui, après une dure journée comme ça, il faut se reposer, les enfants. On ira faire quelques petits achats demain à la boutique. À demain, les amis. Ouais, c'est pas mal, ce petit jeu. Dommage que je ne vais pas pouvoir le continuer sur ma vita. C'est un peu con. Pendant les vacances. Allez, tout le monde se casse, pour le coup. Bonne nuit, petit frère. Ils sont quand même assez proches, ils sont soudés, cette bande d'amis, là. Bonne nuit en douille. Je suis content, on a réussi à battre ce boss, là, le gardien. Ça fait plaisir. Ah, mais c'était juste l'intro du jeu, j'ai l'impression, en fait. Réalisé par Adriano Gankalves. Ouais, c'est vraiment le... C'était l'intro du jeu, en fait. Tout ce que j'ai fait, là, depuis là. J'ai l'impression, puisque ça, c'est le générique. Générique de présentation, on dirait. Ils sont mignons, les personnages, franchement. Je les trouve vachement bien... Vachement bien designés. Donc, ouais, Watermelon, on en reparlera très prochainement, sans doute. Puisque, moi, j'ai financé, quelque part, le projet Y, qui sera un bitzémol qui sortira sur Megadrive, qui devrait être assez costaud, aussi. Ça fait un moment, ça fait deux ans et demi, je crois que j'ai foutu 50 dollars sur le projet pour avoir la belle édition. Donc, à ce jour, le jeu n'est toujours pas sorti. Il devait déjà sortir, je crois, cet été, si ce n'est pas de bêtises, ou l'été dernier. Donc, on attend, on attend, on attend, mais bon, voilà. Je suis quand même assez impatient de le voir débarquer, ce bitzémol, sachant qu'ils ont deux projets actuellement, Watermelon. Ils ont le projet Y et le projet X, qui, lui, est un jeu sur Super Nintendo. Ce sera un jeu de plateforme. Donc, moi, j'ai financé uniquement le bitzémol sur Megadrive. Pour avoir vu les concept art, les artwork et tout, franchement, ça a l'air assez costaud. Ça a l'air vachement bien foutu au niveau du chara-design. Donc, je suis assez impatient de voir ça sur ma Megadrive. Il faut savoir que le jeu, la Peer Solar, quand il est sorti, c'est le plus gros jeu sorti sur Megalive. Je crois que c'est une cartouche de 42 mégas, si je dis pas de bêtises, ce qui est assez hallucinant pour de la Megadrive. C'est le plus gros jeu sorti sur console à cartouche de ce jour. Enfin, à ce jour, plutôt.